Est-ce que l'objectif finalement pour vous sur ces deux matchs à l'extérieur c'est d'enfin réussir à répéter l'intensité qui peut être mise à domicile comme on l'a vu face à Bordeaux et face à Auxerre et qu'on n'arrive pas à voir à l'extérieur depuis le début ? Je vais vous rajouter la qualité aussi, dire l'intensité dans ce qu'on a pu y mettre dans les duels, dans ce qu'on a pu proposer parfois avec le ballon oui mais dans la qualité aussi parce que quand on regarde bien le match contre Auxerre, par moments il y a eu de la qualité alors malheureusement on parle souvent que de la qualité offensif mais on peut parler de la qualité défensif aussi on y a eu beaucoup beaucoup d'ingrédients intéressants sur l'aspect défensif parce que vous jouez la meilleure attaque qui avait marqué 30 buts encore une fois je me répète on a été sur le fil du rasoir de trois situations mais dans l'ensemble on a très bien on a très bien défendu et en deuxième mi-temps il y a eu des choses intéressantes dans l'utilisation du ballon on a pu enchaîner de tête on a une phase de jeu où on a enchaîné pratiquement sur 13 ou 14 passes chose qu'on n'arrive pas toujours à faire parce qu'on manque de maîtrise et on a pu le faire en deuxième mi-temps alors c'était dû à l'adversaire parce que je pense que Auxerre avait pris la décision de reculer un petit peu suite à la profondeur qu'on avait pu utiliser en première mi-temps donc automatiquement ça a donné un petit peu plus de place au milieu et on a pu faire des choses avec le ballon après la conclusion s'est créé très peu d'occasions ça c'est vrai voilà mais il faut il faut y aller par étapes cet enchaînement de deux matchs à l'extérieur en plus vous allez rester sur le continent entre ces deux matchs c'est face à deux équipes qui sont au même point en classement que vous voire même plus bas ça peut être vraiment la bonne occasion de tout combiner première victoire extérieur et le fait de prendre de l'air par rapport à la zone rouge avant la trêve de noël et on a trois déplacements et la réception de que vie n'est pas très performant sur les matchs à l'extérieur effectivement n'a pas gagné on n'a pas gagné un match donc on est dans l'obligation d'aller faire aller gagner un match à l'extérieur d'aller chercher ses premières victoires au moins que ce soit contre camp dunkerque ou saint-etienne il va falloir en chercher une sachant qu'il nous faudra nous imposer à que vie à domicile ça serait une obligation donc je trouve que c'est un bon challenge pour l'équipe pour le groupe c'est quatre ces quatre matchs avant la trêve avant la trêve de noël de bien terminer et de moins de rester dans une forme de continuité qui voilà qui n'est pas notre truc en ce moment le prochain anniversaire c'est quand c'est une équipe qui n'a plus gagné depuis un certain temps elle a hormis en coupe de france reste sur une désillusion 3 à 0 contre quand c'est une bête blessée avec un effectif elle n'est pas forcément à sa place non plus voilà il ya beaucoup de choses concernant le stade malherbe du camp changement d'entraîneur ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné en dehors de la coupe de france effectivement ils avaient fait un très bon début de championnat avec quatre victoires quatre matchs quatre victoires il ya de vraiment de très bons joueurs individuellement on y a le meilleur buteur de la ligue 2 avec avec mendy c'est la quatrième ou la cinquième attaque c'est une équipe qui attaque qui attaque beaucoup après vous savez toutes les séries sont faites pour s'arrêter aussi à un moment moi je suis très vigilant on a connu ça aussi dans une situation un peu entre deux on sait pas si on doit attaquer ou si on doit défendre parce que ils sont avant dernière défense je crois du championnat de ligue 2 donc ils prennent beaucoup de buts aussi donc oui on va jouer une bête blessée mais bon voilà le danger il est là si encore une fois si on pense si on commence à croire que ça va être simple j'ai joué dans ce club je sais que c'est très difficile de jouer à à caen à malherbe il ya toujours beaucoup de toujours beaucoup de monde il ya toujours une forme de pression aussi autour de l'équipe donc ça va être un match difficile on fait beaucoup le parallèle entre le sporting de la saison dernière et celui de cette année mais si on prend le sporting à la même époque cette année c'est quasiment le même parcours il ya un point de moins sur le plan rouge c'est le même nombre de buts je crois marqué et encaissé oua oua un prêt la seule différence c'est que l'année dernière à cette époque là il y avait deux matchs consécutifs à domicile là ça va être deux matchs consécutifs à l'extérieur est-ce que finalement le tournant de ce début de saison il est il n'est pas là pour vous ça avait été un tournant pour nous la saison dernière ces deux matchs à domicile qui était camp et valenciennes et on avait pu gagner deux fois un zéro là on se déplace on se déplace deux fois oui c'est vrai on l'a remarqué juste on fait souvent des différences par rapport à la saison dernière où on essaie de trouver les raisons mais on est pratiquement dans la même situation je signerai de suite pour avoir la même situation sur la deuxième partie voilà encore une fois il faut pas façon de l'équipe et on est conscient qu'on on est en manque de constance dans la performance les résultats oui et oui et non parce qu'on est capable de faire des séries on a fait une série de quatre matchs on n'a pas on n'a pas perdu en fait c'est simplement une prise doit une prise de conscience individuelle on a bien vu qu'on est capable de rivaliser avec les bonnes équipes de ce championnat quand on y met des ingrédients qui sont les nôtres et je reste persuadé qu'en restant dans nos ingrédients la qualité va venir de suite après et puis ça va se rajouter et puis avec un peu de confiance donc de toute façon on n'a pas le choix on se dépasse trois fois là on a deux réceptions on a pris le choix de rester sur sur place pour bien faire comprendre aux joueurs que c'est des réceptions ils sont sont hyper importante ce sont ces deux matchs vont focaliser beaucoup de choses sur les deux derniers matchs avant la trêve dire on est obligé de faire un résultat on le sait prendre conscience vous en aviez parlé déjà l'année dernière pour proposer la mémoire oui oui je vous écoute beaucoup comment justement on peut faire prendre conscience à ces joueurs qui sont capables d'avoir ces deux visages et comment ne pas répéter un match comme celui de paris c'est une vraie question ça c'est c'est un sujet de l'examen ça j'ai compris oui j'ai j'ai compris votre question je crois que le groupe parfois quand on arrive à rivaliser contre de bonnes équipes qui a été des cas aux serrés et bordeaux en fait je pense qu'il ya une auto satisfaction qui se fait malheureusement naturellement naturel chez eux et entre l'autosatisfaction et la remise en question entre les deux c'est trop important donc on n'arrive pas à basculer de l'un à l'autre rapidement et parfois on tombe entre le milieu et mais le milieu en ce moment il est il est insuffisant match du pfc ça c'est vraiment le résumé du match du pfc mais entre une grosse satisfaction de bordeaux dire il ya une auto satisfaction on est capable de faire les choses on sait pfc qu'on les a prévenus les discours sont les discours sont faits en dire toutes les données il est il les ont et je crois qu'il n'y arrive pas encore aujourd'hui entre la remise en question et de ce qu'ils ont fait de bien et il a il n'arrive pas à trouver le juste milieu et on se rend compte dans le match quand vous regardez bien quand on débute des on débute pas bien on n'est pas bien tout le match et les équipes il ya des joueurs qui ont cette faculté même en débutant difficilement ils arrivent à se remobiliser sur le match et à se remettre dans le match nous quand on débute pas bien en fait souvent le premier quart d'heure et les les significatifs de ce qu'on va pouvoir présenter on a du mal à à transformer ou à se transporter ailleurs donc on essaie de leur faire comprendre ça les entames de match l'agressivité au niveau de plein de choses en fait que les ingrédients qui sont tout simple c'est des choses tout simple dans l'engagement voilà c'est mon c'est mon explication le ratio entre les deux il n'est pas encore il n'est pas encore trouvé on parle aussi souvent de la vie de groupe de cohésion et va y avoir donc ce ce ministage entre entre les deux matchs et puis après ce qui s'est passé du côté de paris de lyon est ce que vous avez changé quelques petites choses au sein du groupe au niveau des règles au niveau de la façon de vivre dans le groupe on fait ça régulièrement les choses qui ont été mis en place au sein du club on passe beaucoup de temps le mercredi matin un petit déjeuner le mardi midi entre les deux séances on mange on mange ensemble là on va passer quatre jours ensemble cinq jours ensemble donc il y a automatiquement une vie de groupe qui va se créer parce qu'on va passer nos journées ensemble on est en train de regarder si on va pas faire des activités si on va faire des choses différentes on a on parle on parle souvent de la remise en question des joueurs tout le club se remet en question dans tout le club on se pose des questions tous les jours pour la vie de groupe la vie de la vie d'équipe qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut améliorer qu'est ce qu'on doit faire pour les amener où on a envie de les amener donc en fait j'ai envie de vous dire que ça fait partie notre quotidien et c'est notre quotidien vous allez partir donc cinq jours au niveau du groupe est ce que vous avez récupéré des forces en présence on voit que certains jeunes commencent à monter de plus en plus temps dans ce groupe là vous allez partir avec un groupe élargi on va partir à 19 joueurs on a une incertitude autour de fasciner compter je pense que ça peut être juste mais on pourrait avoir on attend un examen cet après midi il va passer à l'IRM pour voir s'il ya une confirmation de quelque chose de plus grave ou si on peut le prendre avec nous on va récupérer capite voilà et le reste c'est toujours pareil benji toujours blessé les blessés habituel en fait échec et qui revient du sujet de suspension effectivement justement à propos de capite je voulais savoir comment vous le sentez est ce que ce qui est ce qui va mieux ce qui va ce que vous espérez qu'il retrouve son niveau je voudrais bien je voudrais bien récupérer le capite de la saison dernière qui était capable de faire des différences dans les 1 contre 1 dans la prise de la profondeur dans sa puissance il a passé une phase pas très bonne pour diverses raisons je peux pas expliquer on l'a il était il a été blessé les terres étaient 15 jours on s'est beaucoup occupé de lui pendant ces 15 jours ces trois semaines tous les jours on était après lui dans le travail en salle pour le travail de confiance voilà là on le retrouve on le retrouve sur le terrain j'aurai sûrement une discussion avec lui pour voir par rapport déjà fasciné s'il peut débuter s'il peut pas j'espère qu'on va le récupérer vite en fait on a besoin de capite on a besoin de capite dans ses bonnes dispositions n'est pas le capite qu'on a vu il ya un mois l'impression que je peux dire qu'il est erré sur le ballon sur le terrain mais n'était pas toujours présent il n'était pas toujours il n'est pas toujours là pour rester sur le thème de l'attaque le sporting n'a pas trouvé le chemin défilé à huit reprises sur quinze journées est ce que vous pensez que c'est dans ces deux matchs vous attendez de votre groupe qui trouve enfin ce match référence offensivement j'ai mon plus gros des souhaits vous en doutez bien on sait qu'on a un problème récurrent malheureusement dans notre dans notre finition n'arrive pas à finir samedi on a eu deux trois situations on aurait peut-être pu finir au pfc j'en parle même pas on a eu plusieurs plusieurs moments aux situations qu'on aura pu aussi finir et encore une fois moi je je ne crois pas que de répéter les choses aux attaquants aux joueurs offensifs de leur dire tous les jours on leur dit qu'il faut s'appliquer qu'il faut qu'ils fassent le geste juste qui prennent les bonnes les bonnes décisions mais en fait on n'a pas besoin de les rabâcher tous les jours il ya un travail dû à travers le travail au quotidien ils doivent le ils doivent le comprendre ça maintenant encore une fois c'est une prise de conscience dire les joueurs sont capables j'ose espérer de faire une autocritique de ce qu'ils font d'eux-mêmes quand vous rentrez le soir après après les matchs ou le lendemain la moindre des choses c'est de regarder les matchs et de et nous on leur donne des vidéos bien sûr on fait toujours des retours individuels donc ils savent ils savent on est un mois du début du mercato hivernal le président s'est exprimé hier notamment sur sur les ondes est ce que ça va mettre une certaine forme de pression à certains joueurs un peu une deadline pour se remettre dans un autre mode ça avait été une des vraies raisons positives la saison dernière notre recrutement à la trêve ça va amener une amener une forme de concurrence beaucoup plus importante au sein du groupe donc sans le groupe ils savent qui va y avoir des joueurs qui vont arriver si on trouve ce qu'on a ce qu'on voudrait ou ce que je souhaiterais totalement totalement donc automatiquement il y aura une concurrence beaucoup plus importante et une concurrence avant tout dans la qualité j'ose espérer donc oui le président s'est exprimé à la recherche de deux joueurs il y aura sûrement des départs sont les joueurs sont sont avertis